Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Une cloche, la mission de la cloche est de sonner pour annoncer. La joie d'une naissance à la vie divine, c'est le baptême. La joie d'une union, celle d'un homme et d'une femme s'engageant dans le mariage, à fonder un foyer et à créer une famille. La joie de rassembler la famille du Seigneur, convoquée par Jésus-Christ pour célébrer sa foi en la parole de Dieu, c'est l'Eucharistie. La cloche annonce aussi la peine et la souffrance de la famille humaine quand un être cher quitte cette terre. C'est la mort, c'est la mort, corporelle et physique, le décès. Voilà les messages que va vous annoncer notre cloche, assez souvent. Dans un petit moment, Monseigneur Aubry, en votre présence à tous, va la bénir ou la baptiser si l'on veut. Elle s'appelle Marie-Rose, à sa naissance, en 2001, dans la fonderie Campanie, à Castel Novo, en Italie. Elle avait 380 kilos et n'a pas grossi depuis qu'elle a pris le bateau, il y a un an de cela. Comme tout enfant, elle a aussi un parrain en la personne de M. Mallet-Pierre et une marraine, Mlle Mariette Payet, décédée depuis plus d'un an et représentée ici par Marie-Claude Ouantanine. Il a bien fallu lui construire une maison. Plus de 3 mois de travail étaient nécessaires pour cela. Rassurez-vous, les ouvriers, Jean-Marc, Rito, Bernard et tous les coups de main bénévoles n'en ont pas eu peur. Notre cloche est si grosse et si lourde que les hommes ont dû la placer depuis hier dans sa maison. Après son baptême, le géant Goliath, PPM, prêté par la famille de Jean-Louis Chen à 5, du bout de sa main, prendra le campanile et son toit, abritant Marie-Rose, pour les placer à 9 mètres de hauteur sur ce clocher. Les ouvriers, sur le perchoir de la grande échelle des pompiers, vont arrimer et boulonner cet ensemble sur son haut pied d'estal, tandis que les électriciens vont mettre Marie-Rose au courant de ses mélodies par le branchement des câbles. Notre Dame de Fatima est inséparable de son Fils Jésus. Nous savons que la joie qu'elle nous procure nous vient de son Fils. Pour la mériter, il a accepté d'aller jusqu'à la mort sur la croix, devenu signe de l'amour suprême du Père et signe de notre salut. Pour cette raison, Mgr Aubry va bénir le Fils sur sa croix que le géant Goliath va poser ensuite sur le sommet de la maison de Marie-Rose. Là alors, Jean-Marc va nous montrer son intrépidité et son courage pour grimper sur la haute échelle et fixer la croix sur le toit. Comment célébrer tout ça sans mettre Notre Dame de Fatima, représentée par une statue de 1 mètre, avec sa belle couronne dans sa belle niche bleue sur le fronton du clocher à 8 mètres de hauteur ? Pour cette raison, Mgr Aubry, en la présence de Mgr Guerra, responsable du sanctuaire de Fatima au Portugal, va bénir la belle statue. Puis, monté dans la nacelle, si gentiment prêtée à la médiation de M. Dany Chamond, Mgr Aubry placera Notre Dame dans sa belle niche d'un bleu ciel. Du même coup, il va dévoiler la niche entre les deux jeunes voyants, les bienheureux François et Jacinthe. Après le retour de M. Aubry sur le podium, Marie-Rose, du haut de sa belle maison, nous fera entendre sa première mélodie que nous sommes tous invités à bien enregistrer. Car, chaque fois, elle annoncera le même message. Paroissiens de la rivière, écoutez le message de Notre Mère, Notre Dame de Fatima. Puis, en action de grâce pour ses merveilles, notre mère nous invitera à rendre grâce à son Fils par l'Eucharistie présidée par Mgr Aubry au milieu de nous tous. Cher Père Félix Rivière, cher Mgr Luciano Guerra, chers frères Diacre, Jean-Jacques Payet, chers amis, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi pour cette fête de famille où nous prenons le temps, où il nous faut un certain temps pour ramasser comme dans un bouquet toutes les actions, toute la préparation de cette fête de votre Église qui est aujourd'hui couronnée par la croix du Christ avec l'aide de Marie, Notre Dame de la Paix, Notre Dame de Fatima. Et tout d'abord, merci pour la présentation de la cérémonie. Le sens en est donné. Ce n'est pas la peine à moi de le reprendre puisque ça a été bien fait. Bravo. Nous sommes là pour la fête. C'est la fête de famille. On prend le temps. Et il faut que nos cœurs soient disposés à cette fête où Dieu veut nous donner des grâces pour notre paroisse, pour nos paroisses, pour nos familles, pour nos quartiers, pour la paix sociale. Notre Dame de la Paix, ce n'est pas Notre Dame de la Paix seulement pour les catholiques. Elle est pour la paix, elle est pour tous. Alors, chers amis, je suis heureux d'être avec vous. Vous, venus de vos familles, évidemment, de vos quartiers, avec aussi les artisans qui ont travaillé à la réalisation du clocher, ceux qui prêtent les instruments nécessaires, les appareils nécessaires pour mettre ça en place. Et ainsi aussi à M. le maire qui est là. Et chers amis, pour accueillir les grâces que Dieu veut nous donner, eh bien, disposons nos cœurs à la prière en reconnaissant que nous ne sommes pas toujours des artisans de paix. En reconnaissant que parfois, on est un peu énervé, on n'est pas capable d'accueillir les autres. On fait plutôt la guerre que la paix. Eh bien, cet après-midi, nous prenons cet engagement avec Marie d'être des artisans de paix à la suite de Jésus. Et pour cela, nous nous mettons debout et nous commençons par reconnaître nos péchés, nos faiblesses, pour que Dieu nous transfigure intérieurement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'avec l'aide de Marie, Notre-Dame de la paix, qu'il nous apporte la paix dont nous avons besoin et qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Jésus, Seigneur, toi qui es notre Père, tu es de tous les hommes, un seul homme nouveau. Jésus, l'ami des hommes, Jésus, notre Père, grand pitié de nous qui sommes pécheurs, grand pitié de nous qui sommes pécheurs. Jésus, Seigneur, toi qui es notre Père, tu as tué la haine en mourant sur la croix. Jésus, l'ami des hommes, Jésus, notre Père, grand pitié de nous qui sommes pécheurs. grand pitié de nous qui sommes pécheurs. Jésus, Seigneur, toi qui es notre Père, tu as ouvert pour nous le chemin vers le Père. Jésus, l'ami des hommes, Jésus, notre Père, grand pitié de nous qui sommes pécheurs. grand pitié de nous qui sommes pécheurs. Marie-Rose demande à sa marraine, à son parrain, de rejoindre mon Seigneur pour sa bénédiction de son baptême. Si l'on veut, tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe du côté du PPM, du Campanile. Mais dans un instant, vous pourrez lever la tête, vous allez voir la petite maison au-dessus de votre tête, là-haut. Ça ne tombera pas, rassurez-vous. Ce sont les ouvriers de Capriche qui, depuis trois mois, se sont mis à réaliser ce projet du clocher du Campanile et de sa toiture. L'ensemble du Campanile et la toiture et la cloche qui vont maintenant être hissées au sommet du pédestal là-haut pèsent 2,5. Rassurez-vous, le PPM peut lever par 15 tonnes. Restez le four avant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Procure à nos appels. Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'il n'avait pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Quant à eux, ils s'en allaient à proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Nous entendons à toi, Seigneur Jésus. Nous entendons Jésus qui nous dit de proclamer la bonne nouvelle par nos comportements, par nos paroles. Nous avons à diffuser l'amour que Jésus veut pour la terre entière, à commencer par ceux qui sont le plus proche de nous. Et on nous a rappelé au début de la cérémonie que les sonneries des cloches sont associées à notre mission. Le plus important, ce n'est pas la cloche. Le plus important, c'est nous. Et dans la communauté, alors, les sonneries de la cloche nous rappellent les paroles de Jésus, les paroles de notre mission et nous sommes alors stimulés, envoyés en mission. Toi qui rassembles la multitude des peuples dans ton Église, regarde avec bonté ton peuple qui s'est rassemblé pour la bénédiction de cette nouvelle cloche. Accorde à tous ceux qui entendront ces sonneries pour les convoquer à l'Église de prêter à ta voix une oreille attentive et de célébrer tes saints mystères en un seul cœur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu tout-puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'en se répandant sur cette cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, Père très Saint, nous te bénissons car tu as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler au prix de son sang les hommes désunis par la blessure du péché et pour en faire un unique trompeau que tu diriges et nourris, toi, l'unique pasteur. Béni, ce crucifix, qu'il soit pour nous signe de la passion de la mort et de la résurrection de ton Fils, qu'il nous aide à nous mettre à la suite de celui qui, maintenant encore, offre sa vie pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les bénédictions solennelles comprennent la bénédiction avec l'obénie, mais aussi avec l'encensement car c'est Dieu qui, à travers cette célébration liturgique, est reconnu comme notre Dieu et notre Père. Et maintenant, Père Très-Saint, bénis cette cloche Marie-Rose et fait que tous tes enfants, en entendant sa voix, élèvent vers toi leur cœur et se hâtent vers ta maison pour y découvrir la présence du Christ, pour écouter ta parole et t'offrir leur hommage. Que les sonneries de cette cloche expriment la prière de toute l'Église, visible et invisible, dans la communion des saints et que cette prière se répande sur la terre de la rivière Saint-Louis et de toute la Réunion, que cette prière se répande dans les airs pour sanctifier notre environnement, déjouer les embûches du malin, nous préserver de tout mal dans la nature, dans nos corps, dans nos âmes et nos esprits. Que les vivants et les morts accourent à la voie du Christ ressuscité, dont le signe est gravé sur le métal même de la cloche, dont le signe se dresse au sommet du clocher. Jésus veut nous conduire tous à la lumière de son royaume. Que par les sonneries de cette cloche, Jésus ressuscité avec l'aide de Marie, Notre-Dame de la paix, fasse vibrer la terre et le ciel afin qu'adviennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle au jour béni de son retour glorieux. Et que nous soyons dans la paix maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je m'appelle Marie-Rose, née en l'an 2001, mon parrain est Pierre Mallet, ma marraine est Mariette Payette. je crois que nous pouvons applaudir tout le travail réalisé. tournez la tête vers l'église, même ceux qui sont loin, vous allez voir que notre cœur ne se referme pas. rassurez-vous, chaque courroie que vous voyez, chaque courroie peut lever 4 tonnes. L'ensemble fait 2 tonnes 500. de la tête vers l'église. Merci. Applaudissements Cela a été calculé si justement au millième de millimètre allé par Zamba, nous allons entendre cet ensemble tomber sur le pied des salas avec un petit bruit. Tous les trous des boulons vont trouver face à face. au moins. Marie-Rose semble ne pas vouloir prendre sa place, mais rassurez-vous, le géant Goliath l'obligera. Et la grande échelle du pontier se hisse juste au sommet pour qu'un des pontiers puisse monter et faciliter la poreuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.